Bonjour à tous les astrophiles, je vais essayer de vous faire un nouveau petit rendez-vous pour la pleine lune de la Vierge. On l'appelle pleine lune de la Vierge, la pleine lune qui est en poisson. Toujours le même système, des oppositions, c'est-à-dire que le soleil est en Vierge. C'est pour ça qu'on l'appelle pleine lune de la Vierge. Alors on va essayer de la définir ensemble comme la dernière fois. J'essaierai de faire ce rendez-vous, les nouvelles lunes on sait que j'essaierai de le faire juste avant de leur préciser la nouvelle lune. Pour la pleine lune, ce n'est pas de grande importance parce qu'il y a trois jours pendant lesquels vous pouvez méditer plus intensément. La conscience est beaucoup plus puissante, c'est le jour avant la pleine lune, le jour à la pleine lune le lendemain. On va essayer un peu d'explorer le signe de la Vierge qui est un signe vraiment formidable, qui est propre à l'être humain. On pourrait dire que la différence entre l'être humain et l'animal, c'est l'existence d'un ego mental, d'un mental puissant qui fabrique une partie cérébrale, mentalisée, culturelle, sociale, à l'ego purement animal, c'est-à-dire au principe de survie. On pourrait dire que dans la société humaine, la civilisation remplace la nature par rapport au milieu de vie des animaux. Nous avons fabriqué un milieu de vie qui est fabriqué par nous-mêmes, qui est devenu notre milieu de vie, qui n'a rien à voir avec la nature. Ce ne sont pas des arbres, ce sont des gratte-ciels ou des immeubles, ce ne sont pas des chevaux ou des lapins qui gambattent, ce sont des voitures, des camions et des bus. Ce milieu, on doit se déplacer dedans, non pas pour chercher de la nourriture directement, mais pour chercher de l'argent qui est un symbole qui va représenter le moyen d'acheter la nourriture. On passe par des artefacts, par des ersatz, des remplacements conditionnés par la société, qui n'ont de valeur que dans cette société. On va échanger des dollars aux Etats-Unis, on va échanger des choristes, des cochillages, quand les premières monnaies sont apparues. On voit que c'est l'histoire des monnaies, des symboles de la richesse, tout ça, ça parle de la Vierge, ça parle de la civilisation. Une civilisation, c'est toujours fait de conditionnements. Donc, il y a trois sortes de conditionnements, toujours sur les différents plans. Si on veut étudier cet égo mental, il y a les conditionnements physiques. Alors là, il y en a plein, c'est des règles alimentaires, technologiques, le fait que vous vous travailliez avec votre portable tout le temps collé devant, c'est un conditionnement. Les conditionnements physiques de toutes sortes, être assis par exemple pour écouter quelque chose. Ou pour regarder son ordinateur, il y a des civilisations, on n'est presque jamais assis. Puis il y a des règles morales, sociales, religieuses, des choses qu'il ne faut pas faire, des conformismes, des habitudes ancrées, tout ça. Tout ça, c'est ça qu'il va falloir se déconditionner. Parce que tant que vous obéissez, c'est ce que Rishnamurti dans son livre « Se libérer du connu » définissait, comme étant un ensemble de conditions qui fait que le mental est emprisonné dans des règles, et qu'il ne peut en aucun cas être libre. Donc, pour se déconditionner, il va falloir deux choses. Rishnamurti parlait de méditation, mais on va voir ça un peu plus loin. La première chose qu'il faut, c'est ce qu'il fait dans ce bouquin, c'est de nous inviter au discernement. C'est-à-dire vérifier si nos désirs, nos aversions, nos règles, toutes nos habitudes ne sont pas, en fait, complètement, souvent, d'ailleurs, complètement idiotes. Elles sont liées à des fonctionnements collectifs, mais qui sont souvent intégrés sous forme de dressage, d'enseignement, dont la principale fonction est souvent de nous habituer à obéir à quelqu'un au-dessus. Bien qu'écouter quelqu'un qui sait quelque chose, évidemment, c'est mieux que de ne pas l'écouter. Mais les enseignements ont quitté cette rive de la transmission culturelle pour, des fois, transmettre uniquement des comportements, justement. Apprendre à obéir, apprendre à se comporter, à rester assis, à rester sage, à devenir un bon citoyen obéissant. Donc tout ça, il va falloir se déconditionner, ça c'est le premier conditionnement qui est un peu physico-social, on pourrait dire. Le deuxième conditionnement, c'est l'éconditionnement émotionnel. Alors ceux-là, ils sont plus profonds, ils vont venir par les émotions qui ont été intégrées par l'éducation, aussi souvent par la relation d'amour ou de désamour qu'on a avec nos propres parents. Ils vont entraîner des comportements de distraction, des désirs qui sont plus ou moins ancrés dans quelque chose de sain ou de malsain. Si les désirs sont égocentrés, dispersants, compensatoires, on peut dire. C'est-à-dire que si dans vos désirs, vous obéissez aux besoins de compenser quelque chose que vous n'avez pas reçu, par exemple besoin de reconnaissance, besoin d'amour, parce qu'on n'a pas été assez aimé des parents, pas assez reconnu par nos pères ou par nos collègues ou nos amis, à ce moment-là, cette compensation crée des désirs qui sont égocentrés, donc qui sont dispersants. Ce qui veut dire qu'ils n'amènent pas de satisfaction, c'est les désirs que voulait combattre le Bouddha. Non pas tous les désirs, il y a des désirs qui sont essentiels, on peut les appeler les élans du cœur, c'est-à-dire ceux qui viennent du profondément en soi, qui vont permettre de réaliser des choses bonnes pour nous, pour notre évolution. Alors, bon, on n'est pas bon pour l'évolution, ce qui est du travail est mauvais pour l'évolution, ce qui va être des désirs sexuels, ça c'est le faux rangement qu'a créé la civilisation judéo-chrétienne, mais néanmoins, certains désirs ne sont pas bienvenus, parce qu'ils ne vivent qu'à essayer de réparer malheureusement, et sans le réparer en fait, des traumatismes ou des manques qui sont venus de l'éducation. Et la distraction, le besoin de distraction actuel de notre situation fait partie de ça. Les gens essayent de se distraire, parce que pour ne pas ressentir la dépression qu'ils ont en eux, qu'ils montent dès qu'ils s'arrêtent de bouger, de s'agiter pour trouver des distractions supplémentaires, ou qu'ils s'arrêtent de manger, par exemple. Le fait que les gens grignotent sans arrêt, n'arrivent plus à arrêter de manger ou deviennent obèses, c'est parce qu'il ne faut surtout pas s'arrêter, sinon je sens l'ennui, la dépression monter, parce que je n'ai pas résolu mes problèmes psychologiques. Donc là, on parle plus de santé physique et psychologique. La santé physique étant souvent un résultat de la santé psychologique, et donc là, c'est les purifications du corps émotionnel qu'il va falloir. C'est ce qu'on appelle les thérapies, le développement personnel dans un premier temps, puis ensuite les thérapies plus profondes qui vont sur le plan énergétique, sur le plan spirituel aussi. Voilà. Et puis le troisième conditionnement, qui est le plus difficile, qui va falloir résoudre, c'est celle des croyances. Les croyances, par définition, on ne les voit pas. Il faut savoir que l'on contient, on croit avoir raison même quand on a tort. Alors ça, c'est le propre de tout le monde. On le voit bien chez les autres, on ne le voit pas chez soi. Donc il va falloir se poser la question, est-ce que par hasard je fonctionnerais pareil ? Parce qu'il y a de grandes chances que tant que je n'ai pas atteint un certain niveau spirituel de détachement par rapport à mes propres croyances, mes propres certitudes, mes propres opinions, c'est surtout l'opinion, les opinions politiques, tout ça, eh bien en fait je suis coincé là-dedans sans le savoir et je trimballe à une série de faux savoirs, fake news on pourrait dire, mais des fake news intérieurs à mon propre cerveau et ça va me donner des images de moi-même qui vont dépendre du passé en fait, qui vont dépendre de ma psychologie, si elle est, comme on l'a dit dans le conditionnement émotionnel, si ma psychologie est nettoyée ou pas, elle est purifiée du passé. Donc il va falloir apprendre à se connaître, c'est-à-dire à renaître au niveau mental autrement et c'est un peu ça que se parle aussi de la Vierge, c'est de se connaître vraiment, c'est-à-dire naître avec l'autre finalement, se servir de l'autre pour renaître à un autre moi-même qui soit moins conditionné et donc c'est là qu'on peut devenir libre. C'est-à-dire libre de quoi ? Libre de toutes les manipulations, libre de tous les trucages politiques, même des manipulations sectaires ou dogmatiques, même religieuses évidemment. C'est là aussi qu'il y a la grosse différence entre les croyances et la foi. La foi c'est une expérimentation spirituelle des lois qui fait qu'on y croit parce qu'on les a expérimentées et qu'on comprend qu'elles sont vraies. La croyance est en plus, je vais faire ça pour essayer de, je vais peut-être trouver quelque chose par là, et faire confiance à tel ou tel dogme existant parce que sûrement s'ils ont dit ça, ils ont peut-être raison, enfin voilà, une espèce de doute qui amène à se réfugier dans des lobbies de la certitude que sont les religions. Alors évidemment, ce n'est pas la religion qui va permettre de sortir des croyances, c'est justement souvent l'ésotérisme. L'ésotérisme est devenu presque un gros mot, on le confait avec l'occultisme ou avec la magie noire, alors que ça n'a rien à voir, c'est l'ésotérisme, c'est-à-dire apprendre, c'est la science de l'âme, c'est découvrir ce qui est caché. L'astrologie en fait partie, mais bon, la numérologie, le yiking, la tarotologie, enfin beaucoup de systèmes, même les médecines dites holistiques, on trouve aussi une médecine orientale, ont des modèles de fonctionnement qui sont basés sur l'ésotérisme. Les méridiens des chinois, il y a 12 méridiens plus 2 méridiens principaux, le ying et yang plus 12 méridiens, c'est les 12 îles zodiaques, donc ça parle bien du zodiaque qui est une matrice universelle pour toute l'humanité, on le retrouve partout. Bon voilà, donc l'ésotérisme, et puis ce qui va fonctionner aussi, ce que le Bouddha appelait le dharma, et l'humilité par rapport au dharma en général, c'est-à-dire il va falloir trouver des fonctionnements mentaux plus basés sur une espèce d'humilité par rapport à ce que je veux croire vrai, et à partir de là, grâce à cette humilité, je vais lâcher prise sur mon égo, petit à petit, je vais me rendre compte que je croyais des trucs qui n'étaient finalement pas si intelligents que je l'imaginais. Voilà, donc voilà un peu les formules. Alors, comme la dernière fois on l'avait fait, je vais essayer de vous lire, alors on va faire un résumé, parce que là on est au sixième signe, donc le dernier signe d'un hémicycle, qui est l'hémicycle de la personnalité, après les six autres, ça serait l'hémicycle de l'âme, donc on est à la limite de la rencontre et l'âme en vierge, c'est pour ça qu'on dit que c'est le signe de la vierge et de l'enfant, c'est la rencontre avec l'âme en fait, l'enfant dans les bras de la vierge, l'enfant Jésus, l'enfant Christ, c'est l'âme en nous, le Christ, et donc est la vierge, et c'est ce corps et ce mental, enfin ce corps physique, émotionnel, mental, que je viens d'écrire en trois parties, qu'il faut purifier, et s'il est purifié, alors peut naître cet enfant Christ qui est l'âme. Donc on voit très bien que l'âme n'est pas donnée telle qu'à portée de nous-mêmes, elle est cachée au fond de nous-mêmes, elle n'est pas toujours accessible, et au point que certaines personnes ignorantes en viennent à croire maintenant que ça n'existe pas, que c'est une croyance, que c'est inventé, que c'est quelque chose qui est une espèce de conte de fées, ou Père Noël fait pour des gens un peu crédules. Et c'est très triste que des gens n'arrivent à ça, parce que ça veut dire qu'ils n'ont même plus la capacité d'expérimenter leur âme, et tellement ils en sont coupés. Ils sont très fiers de penser comme ça, évidemment, puisque c'est un système de lavage de cerveau collectif qui les fait penser comme ça, mais ils croient que c'est leurs propres pensées qu'ils sont libres de penser comme ça, qu'ils sont plus libres que celui qui aurait une foi dans l'âme, parce que justement, ils l'a expérimenté. Simone Weil disait, qui avait aussi de la Vierge dans son thème, qui était verso, mais qui avait de la Vierge, disait, de deux personnes qui n'ont pas l'expérience de Dieu, celui qui le nie en est le plus proche, je trouve cette phrase très bonne, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas apte ou pas mûr encore pour faire l'expérience du divin à l'intérieur de vous, si vous ne ressentez pas cette paix profonde qui vous appelle, alors le fait que dans votre vérité intérieure, vous vous dites, moi je ne crois pas en Dieu, finalement c'est plus sain que d'adhérer à l'assurance mort, que ce serait une église, une secte, ou n'importe quelle croyance collective, pour se rassurer, pour être avec un groupe, pour se sentir faire partie d'eux, ou faire partie d'un parti, par exemple, un parti politique, on est ensemble et on croit là-dedans, ok, mais ça c'est ce que l'être humain peut faire tant qu'il n'a pas vu, que le vrai rassemblement des êtres humains entre eux, il peut se faire autour d'une communion des âmes, qui n'est pas forcément celle qui a lieu dans l'église, mais il faut qu'il y ait un but commun qui vienne du monde de l'âme, pas qu'il vienne d'un but uniquement mental. En attendant, on peut se rassembler mentalement, bien sûr, c'est ce qu'en fait tout le monde d'ailleurs. Par exemple, la différence entre un réunion politique, où on va débattre d'un projet pour changer quelque chose dans la société, ça peut être quelque chose où il y a beaucoup de mental qui est remué, des fois pas beaucoup de solutions, mais on va se rassembler quand même, on a l'impression qu'on fait avancer le chemin public, qu'on fait avancer quelque chose. Des fois, on va voir un film, par exemple, alors on ne fait rien apparemment, on est simplement spectateur, et pourtant le film, si c'est un bon film, il va nous élever au niveau de l'âme, et il va nous faire rentrer dans une communauté différente. Alors c'est une communauté momentanée dans le cinéma lui-même, mais il va nous faire rentrer dans une prise de conscience qu'on n'avait pas vue, s'il est bien fait, pour un livre c'est pareil. Ce que je veux dire, c'est un processus collectif, c'est une œuvre d'art qui est proposée à un livre, il est dicté en des milliers d'exemplaires, le cinéma est vu par des milliers de gens, le même film. Donc cette approche va nous faire référence à plusieurs, sur tiens, il y a quelque chose qui est compris là-dedans. Quand on a vu Matrix, par exemple, j'aime bien ce film-là, on voit que cette matrice, Matrice, Mater, Mater, la Vierge-Mère, la Vierge, donc la matrice des conditionnements, elle est très très bien expliquée dans ce film, très très bien vue, et on voit très bien que pour s'en libérer, il va falloir traverser le programme, il va falloir dépasser le programme, le transcend dépasser à travers le miroir, comme on pourrait dire. Donc ça, ceux qui ont vu ce film et qui l'ont compris, parce que je me suis rendu compte, à mon grand étonnement, que certains n'avaient pas compris ce que ça voulait dire, la pilule rouge, la pilule bleue, c'est-à-dire est-ce que tu es capable d'aller avec la pilule rouge vers l'initiation, vers la rencontre avec ton âme ou pas, ou est-ce que tu te contentes de te protéger dans des petites certitudes mentales, scientistes, intellectuelles, parisiennes, qui font qu'on ne va pas oser aller plus loin, parce que si on va plus loin, on va être pris pour quoi ? On va être pris pour un hule berlu, un mystique, c'est l'insulte maximum. Donc on n'ose pas, et donc on préfère rester apparemment dans le marigot de la pensée commune, de la manière dont il faut se comporter, dont il faut être, pour ne paraître pas trop décalé, par rapport à ce que tout le monde pense. Voilà, c'est la lâcheté commune qu'on trouve qui est très très forte en France, parce que la France est un pays vierge, donc le conditionnement, ce que j'appelle la normose, c'est-à-dire c'est la névrose et la psychose, qui sont deux formules qui ont été inventées par les psychologues et les psychanalystes pour décrire des maladies de l'âme en fait, mais qui ne sont pas à dire de la psyché. Et la normose, c'est une maladie qui est presque invisible, parce que c'est celle qui consiste à se croire normale en faisant comme les gens normaux, et en fait en étouffant ses propres désirs, ses élans du cœur profond. Donc là, c'est une maladie très française. La normose, on voit très bien, est collective, alors que la névrose et la psychose, elles sont plus personnelles. C'est les trois maladies qui empêchent de se développer. Alors, si on reprend ce qu'on a vu en reprenant à partir du bélier, on n'a pas fait la plénule du bélier. J'ai commencé par le taureau exprès, parce que la plénule du bélier, c'est le principe de l'ego lui-même, c'est la cause de la souffrance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de souffrance s'il n'y a pas l'ego. C'est ce que nous disent tous les maîtres. Donc, le travail d'Hercule du bélier était pour nous dire, regardez comment le principe de l'ego est violent. Le site du taureau nous a parlé plus de la foi, de la confiance. Je vais vous repasser ça à travers, si vous voulez, les cinq capacités des disciples selon le dharma, selon le Bouddha, le Bouddha Shakyamuni. C'est dans le Sutrayana, c'est-à-dire dans l'enseignement du petit véhicule que c'est expliqué. Il y a cinq capacités du disciple, foi, diligence, présence, contemplation, prajna, c'est-à-dire conscience. Donc, si vous voulez, mais elles viennent progressivement. Et comme par hasard, ça correspond au premier signe du Zodiac. Si on accepte que le premier signe Bélier correspond au cadre de la vérité du Bouddha sur la souffrance, les causes de la souffrance et comment faire cesser la souffrance, qui sont essentiels, puisque la souffrance, c'est l'ego. Une fois qu'on a compris que l'ego, c'est la souffrance, évidemment, on n'a plus envie trop de le défendre. La plupart des gens veulent défendre à tout prix leur ego, mais c'est parce qu'ils n'ont pas vu ça. qu'ils sont en train de semer leur souffrance sans le savoir. C'est dommage, parce qu'en se retournant sur leur passé, ils verront que chaque fois qu'ils ont souffert, c'était à cause de leur propre ego et rien d'autre. Ou alors, s'ils sont suffisamment bêtes, ils vont dire que c'est la faute des autres. Mais comme c'est des trucs qui se répètent tout le temps, qui arrivent tout le temps à moi, la même chose m'arrive toujours tout le temps à moi-même, de la même manière, c'est donc bien que ça vient de moi. Il faut avoir un minimum de logique. si le même événement, c'est comme des femmes comme ça qui tombent toujours sur des mecs qui les battent. On peut dire, oui, le paternalisme, le patriarcat, le phallocratisme, l'homme est un salaud, sauf qu'au bout d'un moment, pourquoi, une fois qu'elles se sont fait battre, une fois qu'elles sortent de ce truc-là, pourquoi elles ne se dirigent pas vers un mec qui va être non-violent, gentil, tout ça ? Non, elles retombent sur un mec qui va les battre. Donc, à un moment donné, il faut se demander, est-ce que ça ne vient pas de moi ? Est-ce que je n'ai pas un conditionnement là-dessus, un conditionnement du féminin archaïque, donc négatif, qui fait que, inconsciemment, je recherche quelqu'un qui va me dominer, qui va me taper dessus. C'est un exemple que je donne, mais je l'ai souvent vu dans des consultations astrologiques. C'est comme ça. C'est un exemple comme un autre. Vous pouvez prendre un exemple avec n'importe quoi. Quand vous conseillez dans votre vie de manière répétitive certaines choses, c'est quelque chose qui vient de vous. Alors, je ne dis pas ça pour culpabiliser, parce que que ça vienne de vous, ça ne veut pas dire que vous êtes coupable de ça. Ça veut dire que c'est en vous que c'est examiné. C'est-à-dire que ça fait partie de votre dharma de l'examiner, de le dépasser et d'en faire quelquefois quelque chose de vachement bien. Quelquefois, un problème que l'on a devient une qualité et heureusement qu'on l'avait, ce problème, parce que sinon, on ne pourrait pas le dépasser et on ne pourrait pas, après, non plus aider les autres à le dépasser. Donc ça, c'est aussi, ne voyez pas les problèmes qui sont en vous comme étant uniquement sur un plan de culpabilité ou sur un plan d'image. Ah, c'est mal, je contiens ça. Donc je continue. Le taureau, on a vu, c'était un peu la foi, la confiance. C'est la première qualité que nous demandent d'avoir le disciple sur le chemin, sur le chemin de la vérité. Donc ça consiste à chercher souvent à travers des livres, d'enseignements, puisque j'ai vu que les choses se répéter, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui enseignent comment ça fonctionne ? Ça peut être la psychologie, ça peut être des livres de spiritualité. En tout cas, ça veut dire qu'on va avoir confiance dans le fait de participer à des enseignements, quels qu'ils soient, qu'ils soient psychologiques ou spirituels. C'est le début. C'est comme ça que ça commence. Il y a un côté lunaire là-dedans. On se met à l'écoute de gens qui savent. Évidemment, il y a aussi des gens qui prétendent savoir. Sur Internet en particulier, il y a des drôles de trucs des fois. Mais bon, c'est comme ça. Mais on est bien obligé de faire confiance, puisqu'il y a quelque chose qui fait qu'on s'est rendu compte déjà qu'on a besoin d'apprendre. On se met à l'école de la vie en rencontrant les maîtres, les enseignants, tout ça. Il y a une deuxième phase après qui fait qu'on se rend compte que ce n'est pas qu'en écoutant et en lisant que ça va suffire. Il va falloir pratiquer. C'est la deuxième qualité. Il appelle ça la diligence. C'est-à-dire une espèce d'autodiscipline, de force dans la capacité de pratiquer. C'est-à-dire la loi des 3P, comme on dit, pratique, patience et persévérance. Ce qu'on peut appeler la diligence. Ce n'est pas la diligence des cow-boys. Ça veut dire qu'on s'y met tous les jours. C'est-à-dire qu'on va recevoir des pratiques par des maîtres ou des pratiques dharmiques des fonctionnements et on va se mettre à essayer vraiment de les faire. Modifier, par exemple, des habitudes négatives. Se discipliner. Essayer de voir comment on peut les changer de manière à gagner plus d'énergie. C'est un moment où on gagne de l'énergie. Sans qu'on fait monter l'énergie à terre de soi, on va avoir du mal à atteindre une conscience suffisamment large et profonde. Or, l'énergie est énormément bouffée par notre société. La nourriture, c'est un endroit où on va pratiquer le végétarisme ou même le véganisme tout en essayant d'équilibrer par la diététique, l'inturopathie, tout ça, pour ne pas tomber non plus dans des carences parce qu'on va se précipiter un peu bien en tête sans voir que du coup on va faire des plats qui ne sont pas équilibrés parce qu'on n'a pas de la bidoche. C'est terrible. Ça bouffe énormément d'énergie. Contrairement à ce que nous dit la légende, la viande nous rend agressifs mais pas plus fort. Au contraire, elle nous rend plus faible. La preuve, c'est que la plupart des cancers sont dus à cette consommation de viande. Il y a 10 fois moins de cancers chez les végétariens. C'est autrefois. Maintenant, c'est moins fort la différence parce que beaucoup de gens sont... Les pollutions maintenant interviennent ce qui fait que les végétariens en devenant plus sensibles, ils sont exposés de même pollution. Ils résistent mieux à toutes les maladies sauf aux pollutions qu'ils vont prendre en plus. L'écart se diminue mais disons que c'est encore 3 fois 4 plus de gens cancéreux chez les mangeurs de viande et selon la proportion de viande en plus, ça peut devenir dramatique. Voilà, c'est des exemples. Le troisième point qu'on peut relier... Ça, c'était les gémeaux que je vous rappelais où on avait rencontré le faux maître qui correspondait un peu aux faux ésotéristes qu'on voit sur Internet et qui peuvent vous vous retarder parce que si vous pratiquez des trucs qui ne servent à rien, qui ne sont pas profondément dharmiques, il faut vérifier ce que vous... Il faut que celui qui vous enseigne quelque chose l'ait vraiment pratiqué longtemps parce que s'il n'a pas pratiqué lui-même ou qu'il s'est décrété maître en méditation au bout de 3 jours ou s'il a fait un stage de 15 jours ou 10 jours de vipassana qu'il faut faire attention quand même à moins qu'il ait atteint l'éveil comme ça. Je me suis sûr mais il faut se méfier quand même. Il vaut mieux qu'il attendre un petit peu que ça soit stabilisé. Donc voilà, la diligence, la deuxième loi, c'est-à-dire qu'il faut vraiment pratiquer le 3P, pratiquer avec patience et persévérance. Et puis là, ça commence vraiment à se dégager, à se dégager. Là, on arrive dans le signe qu'on avait vu du cancer où vous voyez, on chassait la biche avec l'attention d'un chasseur, on chassait la biche de la présence. En fait, la présence attentive, c'est ce qui va émerger. C'est un aspect vraiment plus mental finalement mais un mental différent. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que le mental n'est pas que penser tout le temps, c'est aussi être tout d'un coup présent, regarder ce qui se passe, être perceptif. L'attention au moment présent, dont parle les cartes toleux et cet équilibre entre l'action ou la parole et puis cette présence au quotidien, être capable de s'arrêter de temps en temps et de regarder, respirer trois fois profondément et dire, ok, qu'est-ce que je suis en train de faire ? Ce qu'on appelle quelquefois la clé de sol, c'est-à-dire sujet, objet, lieu. Qui suis-je là maintenant ? Quel est le personnage en moi qui est en train de vibrer ? Objet, c'est quoi au fait que je veux ? Où est-ce que je veux ? Je veux quoi ? Quel est mon but là ? En ce moment. Et lieu, prendre conscience de son environnement et d'être dans son corps. Voilà. Donc ça, c'est un peu une clé de sol très importante. C'est la présence. Et on a vu la biche doit tout le temps être chassée sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt dans le travail d'Hercule. Alors, le dernier travail d'Hercule qu'on a vu, c'était le lion. C'est la quatrième qualité. On a vu qu'il y avait la caverne du lion qui est la caverne du cerveau avec les glandes pitutaires et hypophyses et épiphyse, pitutaires et pinéales. Et donc, là, on a vu que la caverne s'est rentrée en soi-même dans sa caverne intérieure et que si on veut vaincre le lion de l'ego, il faut aller dans la méditation plusieurs fois par jour, au moins une fois par jour. Il ne faut pas qu'il y ait zéro fois parce que sinon, le processus de découverte de l'âme n'a pas lieu. Enfin, il apparaît puis il disparaît. Donc, si c'est fait tous les jours, même un petit peu, tous les jours, plusieurs fois, le matin et le soir, si on peut, avant de manger, le midi aussi, c'est pas mal. Ce que je faisais, des fois, je m'arrêtais dans un square avec ma petite gamelle plutôt que de rentrer dans un resto et manger des cochonneries. Je préparais ma petite gamelle le matin puis il y avait un truc vachement bien à manger, enfin, un truc très simple, et je méditais profondément pendant dix-cinq heures et j'avais le temps de manger puis après, je retournais bosser. Donc ça, ça me permettait d'être vraiment tranquille dans le silence et d'approfondir mes pratiques. Il y a plusieurs fois, dans la journée de la pratique, plus en fait, la capacité contemplation augmente. C'est-à-dire, vous commencez à voir des choses que les gens ne voyaient pas à l'intérieur du monde réel. Attention, ce n'est pas des hallucinations. Au contraire, les gens qui sont dans le mental, agités, ne sont plus dans les hallucinations. Ils sont soumis à la distraction, à l'état de... Alors que quand vous commencez à voir ce que c'est qu'un être vivant, que ce soit un enfant, que ce soit un arbre, que ce soit une belle femme, vous avez le droit de regarder ce que vous voulez. Ce que vous regardez va prendre vie profondément. Vous allez voir par quelle énergie c'est habité, qu'est-ce qui s'est traversé, par quel genre d'énergie, quel genre d'émotion, de sentiments, si c'est des êtres humains ou des animaux. Et là, vous les captez directement. C'est-à-dire, petit à petit, il y a un approfondissement de la capacité de presque... On peut même deviner les pensées de quelqu'un. Donc c'est la valeur de la contemplation. Alors là, l'âme, évidemment, va augmenter en force. Et ça, ça peut mettre tout un temps. C'est la méditation. C'est apprendre à contempler. C'est apprendre à découvrir quelles sont les vraies valeurs de la vie. Et là, évidemment, ça déconditionne tout seul. Il n'y a même plus besoin d'être à la chasse au conditionnement. Ils tombent d'eux-mêmes. On se dit, ah, je croyais que telle personne était ceci ou cela. Je m'aperçois que... en contemplant que ce n'est pas ça. Que cette personne, par exemple, a tel problème ou elle cache un cœur d'or sous une apparence bourrue. ou inversement, c'est un vrai salaud qui fait semblant de gentil. Bon, voilà. On découvre ça vraiment directement par la contemplation. On sait vraiment à qui on a affaire à chaque fois. C'est ça qui est bien. Donc du coup, on fait moins de conneries aussi en faisant confiance. On fait confiance à des gens valables. On se fait moins avoir aussi. Et puis la Vierge, on y arrive. C'est ce qu'ils appellent Prajna. C'est-à-dire l'intelligence, on pourrait dire. C'est une traduction. Ce qu'on se préfère appeler la conscience pour être différencié avec l'intelligence classique du mental. L'intelligence. Tiens, ou j'ai garé ma bagnole. Ah oui, je me rappelle. C'est dans la rue. Donc ça, c'est l'intelligence un peu pratique. La conscience est plus profonde. Elle est un peu la suite de la contemplation. C'est-à-dire qu'il y a un vrai développement des enseignements qui commencent à être compris vraiment. Au début, on les écoutait dans la première partie. On avait foi. Là, c'est plus qu'on a foi et confiance dans ce que dit le maître ou de ce qu'en dit ou de ce que dit tel ou tel livre ou tel livre sacré, texte sacré ou tel enseignement de Ramana Martius. Là, il y a une lucidité intuitive qui apparaît. On comprend vraiment comment fonctionnent les enseignements. Par exemple, pour l'astro, c'est le moment où on commence à interpréter vraiment très facilement un thème parce qu'on circule dedans très très bien parce qu'on sent de l'intérieur les signes et les planètes. on n'est plus en train de s'en servir comme un vocabulaire. C'est le passage entre l'apprentissage d'une langue où on anonne en lisant au passage à la lecture courante et même à la composition de poésie. Par exemple, on arrive au niveau de capacité à composer par soi-même. la sagesse du soi transparaît à travers le mental. C'est ce que Romido a appelé le surmental et au-delà il y a bien sûr le supramental qui est le soi. Mais c'est déjà le surmental comme si on captait directement les enseignements où on comprenait tous les... Alors, ce n'est pas que dans l'intellect du coup ça se passe parce qu'il y a un mélange avec les énergies subtiles le maître intérieur le maître extérieur les énergies qui circulent entre le maître intérieur le maître extérieur les dévats les anges les énergies invisibles tout ça ça crée un ensemble de communications de relations qui ne sont pas simplement les relations qu'il y a devant un écran avec un discours c'est la lucidité intuitive. Bon, je voulais rappeler ces cinq passages. Alors, je vais vous lire comme on avait dit les petits... Vous pouvez faire un petit stop à ce moment-là pour ceux qui veulent aller comme ça. Je vais passer au sixième travail lu selon Hercule maintenant. Alors, c'est la prise de la ceinture d'Hippolyte du 22 août au 21 septembre et la pleine lune aura lieu le 31 vers 3h37 du matin. Or, bon, c'est donc le 30, le 31 et puis le 1er septembre qu'il aura lieu cette année, 2023. Donc, alors, ça se passe comme ça. Je ne vous le dis pas en entier parce que ça prend trop de temps. Je vous résume vite fait. à chaque fois, l'instructeur donne une mission à Hercule et cette fois, il va lui donner une mission. Il lui dit est-ce que tu es prêt à courir un risque et essayer ton courage contre un nouvel adversaire ? Est-ce que tu es prêt à passer à la sixième porte ? C'est-à-dire la sixième épreuve. Et puis, oui, il répond. Et donc, bon, alors, vas-y Hercule, lance-toi. Mais ils ne lui disent pas la mission qu'il va y avoir. Ils lui disent passer à la sixième porte. Ils ne disent pas. par contre, elle est dite, cette mission est dite aux femmes qui sont, c'est le rive de la Grande-Mère, c'est une communauté de femmes, ce sont les Amazones qui sont un monde de femmes qui vivent ensemble avec une reine et c'est des guerrières intrépides et elles reçoivent leur message que quelqu'un va venir. Alors, on dit que dans ce royaume, il y avait point d'hommes mais seulement des femmes rassemblées autour de leur reine. Dans le temple de la Lune, elles faisaient chaque jour leur dévotion et là, elles offraient des sacrifices à Mars, le lieu de la guerre. Lune et Mars, c'est à peu près les deux premiers niveaux dont on a parlé. La foi, la diligence, la confiance, le temple de la Lune, c'est la simplicité, la tranquillité, l'endroit de paix. Et puis, Mars et la guerre, c'est un peu l'inverse, c'est les deux pôles, paix et guerre. Elles étaient réunies autour de leur reine, Hippolyte, qui se tient sur la marche du Grand Hôtel et qui porte la ceinture que Vénus, la reine de l'amour, lui avait offert. Donc, il y a une dimension supérieure dans tout ça. Elles sont réunies dans une espèce de temple où il n'y a pas que la Lune, il y a aussi Vénus, c'est-à-dire l'amour. Cette ceinture était un symbole, symbole d'unité réalisé par la lutte, le conflit, l'effort, symbole de la maternité et de l'enfant sacré vers qui toute la vie humaine est réellement orientée. C'est le côté synthèse de l'amour-sagesse qu'on va voir qui représente dans la Vierge. Alors, il y a un côté mental conquérant avec Mars, puis un mental paisible avec la Lune et puis l'amour qui est le but à rechercher. Alors, le mot raisonné, Hercules arrive et la reine Hippolyte dit à ses guerrières, Hercules arrive, obéirons-nous aux Amazones ou combattrons-nous la parole de Dieu parce que Dieu demande qu'on doit céder la ceinture de Vénus, on doit la céder à Hercule. Et alors qu'elle réfléchissait au problème un peu démocratiquement, donc il y a une dimension démocratique dans la société de femmes. Le féminin n'est pas autoritaire, il est plus ouvert à l'autre, donc on voit qu'elles sont en train de se faire. Mais trop tard, là, Hercule qui arrive qui déboule comme une brute et qui dit donne-moi vite la ceinture et au lieu de... il s'avance vers la reine guerrière, il sait que c'est une reine très dangereuse puisque c'est des femmes guerrières, c'est des Amazones, elles ont montré leur courage et il croit que c'est une ennemi alors qu'elle va pour lui offrir la ceinture en sachant que c'est le divin qui l'a demandé et que donc le don de l'amour doit être fait pour élever vers l'âme. Lui, il se scie la ceinture et il tue la reine en pensant qu'elle est dangereuse. et donc alors qu'elle était en train de lui donner en fait ce qu'il demandait. Là, il se tient près de la reine mourante et il entend la voix de l'instructeur donc son gourou intérieur qui dit « Mon fils, pourquoi tuer ce qui est nécessaire, celle qui t'est... pourquoi tuer... » oui, il sent que ce soit nécessaire sans doute... « Celle qui t'est chère, la donatrice de Don Splendide, la gardienne du possible. Pourquoi tuer la mère de l'enfant sacré ? De nouveau, nous inscrivons un échec. De nouveau, tu n'as pas compris. Rachète ce moment de chercher à me revoir. » Donc là, il a loupé son coup. C'est un peu ballot, comme on dit. « Le silence se fie, Hercule, tenant la ceinture sous son cœur, se mit en quête du chemin du retour, laissant les femmes affligées, privées de direction et d'amour. » Donc il fout une grosse grosse... une grosse... une grosse... une grosse... une grosse... une grosse... une grosse grosse... On va dire. Et puis, sur le chemin du retour, sur les rives de la grande mère, il entend le cri perçant, c'est la pauvre Hesion qui... 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 qui est en danger parce qu'il y a un monstre qui s'approche d'elle pour la manger. Il s'élance promptement. Malheureusement, il arrive un peu trop tard. Hesion disparu dans la gorge caverneuse du monstre marin qui avait mauvaise renommée. Il avait peut-être mauvaise haleine aussi, d'ailleurs. Bref, c'est un... c'est tout ce temps l'histoire du monstre marin qu'on retrouve dans certains... dans certains mythes qui est liés au bélier, d'ailleurs. S'oubliant lui-même, ce fils d'homme qui était fils de Dieu, on dit toujours ça pour parler d'Hercule, le fils d'homme, donc le côté personnalité qui était fils de Dieu, qui était âme, il est en même temps âme, se lança dans les vagues et atteignit le monstre qui se retourne envers lui en une rapide attaque et en rugissant, ouvrit la gueule. Hercule se jeta dans le tunnel rouge de sa gorge à la recherche d'Hesion qu'il trouva au plus profond du ventre du monstre. De son bras gauche, il la saisit et la serra contre lui tandis qu'avec sa fidèle épée, il se ferait une sortie hors du ventre du monstre jusqu'à la lumière du jour. Il ouvre carrément le ventre de la bête. C'est ainsi qu'il la sauva, magnifique acte de courage héroïque, c'est ainsi qu'il la sauva, équilibrant de cette manière son précédent geste meurtrier. Car telle est la vie, un acte de mort, un acte de vie, ainsi les fils des hommes qui sont les fils de Dieu apprennent à sagesse l'équilibre et le mode d'acte de la Dieu. Donc il rattrape son karma négatif en sauvant une vie après avoir... Alors là, c'est un peu... Donc je termine avant de commenter. L'instructeur lui dit le 6ème travail est terminé. Tu as tué qui te chérissait et qui de manière inconnue et méconnue t'apportait l'amour et le pouvoir nécessaire. Mais tu as sauvé qui avait besoin de toi et ainsi, une fois encore, les deux sont un. C'est-à-dire que la dualité a pu se rééquilibrer dans l'unité. Un fils de nouveau au voie de la vie, réfléchis au voie de la mort, va te reposer. Donc, voilà, c'est la conclusion. On peut voir qu'il y a presque une symbolique de la civilisation, cette civilisation un peu démocratique de ces femmes qui discutent entre elles pour savoir qu'est-ce qu'on va faire, qui vont peut-être voter, faire un consensus, un peu comme dans les groupes d'alternatifs écologiques où on essaye que chacun ait la parole, tout ça. Puis lui qui arrive comme une grosse brûte qui prend la ceinture, c'est vraiment l'éternel guerre des sexes aussi, le masculin contre le féminin qui n'est pas simplement les hommes contre les femmes. Ça, je sais que dans le féminisme il y a une espèce de caricature qui est faite. mais le féminin et le masculin sont chacun. Les hommes ont plus tendance de manière hormonale à manifester le masculin et les femmes ont plus tendance de manière hormonale à manifester le féminin. Et puis, il y a les conditionnements sociaux de genre. Mais il y a aussi les hormones, parce que des fois dans les théories du genre on fait croire que le sexe n'est qu'une construction sociale. non, c'est une construction hormonale et civilisationnelle également. Avec des comportements qui vont avec qui sont mis dans l'éducation pour nous apprendre à faire partie particulièrement d'un sexe, d'un genre. Voilà, donc ça c'est intéressant on voit la lutte du masculin et du féminin la lutte du yin et du yang et donc pas forcément que l'homme et la femme justement en chacun de nous. c'est-à-dire en nous une partie un peu égotique, brute qui veut obtenir ce qu'il veut qui représente le Hercule qui va arracher la ceinture qui représente le cœur c'est la ceinture de Vénus qui représente le cœur il va arracher le cœur il est dominateur, conquérant c'est la manière de séduire un peu masculine un peu électrique des fois volontaire alors que la manière de séduire féminine est plus magnétique et plus elle est elle est moins dominatrice qu'aspirante avalante il y a une sexualité qui est plus dominatrice du côté du masculin et plus magnétique avalante il y a un peu conquérir et prendre qui seraient les deux mots masculin et féminin voilà donc il s'est planté on va dire ça représente un petit peu c'est marrant parce que face à une civilisation qui est démocratique le conflit est facile et peut mal les boucher parce que le conflit est facile parce qu'il a le droit à la parole tout simplement c'est un peu facile d'aller se bagarrer avec des gens qui sont justement complètement ouverts alors que dans les civilisations fascistes ou autoritaires bon il n'y a pas la parole et là alors bizarrement c'est là quelquefois que vont se manifester les forces de la Vierge c'est-à-dire l'intelligence militante on va dire presque la Vierge en tant que protection de la civilisation même si la civilisation qu'on a devant soi n'est plus la bonne ce qui va nous faire militer pour notre civilisation c'est les cris perçants des Iones c'est-à-dire aïe 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 la terre crève ça se passe mal le climat est en train de tout faire crever et c'est le capitalisme et là quand il y a un vrai danger quelque part on commence à se bouger je rappelle qu'il y a des projets extrêmement profonds qui peuvent être présents dans la société mais on ne s'y intéresse pas tant qu'on n'est pas mis en danger il y a un peu cette idée-là entre Hippolyte d'un côté la reine-mère qui a installé quelque chose de vieux d'ancien qui marche qui fonctionne une démocratie de femmes qui est ancienne et Piésione la jeune cervelée qui est tout d'un coup attaquée par un monstre on pourrait dire que le fascisme est ce monstre qui revient épisodiquement de temps en temps cycliquement on pourrait dire et qui à nouveau propose ses solutions très très simples à l'humanité en disant vous avez des problèmes vous souffrez écoutez moi je vais tout vous résoudre en un coup de cuillère à peau évidemment si on dit vraiment un programme vrai il est compliqué il demande des efforts donc il ne va pas être aimé du peuple par contre si on dit c'est tout ça je suis de me faire confiance mettez moi au sommet vous allez voir des programmes de l'extrême droite de la autorité comme ça et donc on fait des gros mensonges et quand on fait des mensonges ce n'est pas difficile on n'a pas besoin après de tenir les promesses et donc on va on va dire on va dire tout ce que demandent les gens en prétendant que ça va pouvoir être facile évidemment se faire valer par ce monstre là crée beaucoup de souffrance et il faut être sauvé par Hercule voilà alors qu'est-ce que c'est on va essayer de résumer aussi parce que les forces mentales on voit là qui sont représentées par ces femmes par la voix du symbole de la Vierge et sont là pour servir l'âme puisqu'elles veulent donner sa ceinture à Hercule mais si on ne peut pas reconnaître la fonction spirituelle du mental c'est-à-dire si on n'entend pas que Hippolyte la reine mère veut nous donner les qualités mentales pour nous permettre de trouver l'âme si on ne l'entend pas ça se passe mal c'est-à-dire le rendez-vous entre le mental et l'âme n'a pas lieu donc ça crée et tout ça à cause de nos conditionnements c'est parce qu'il est conditionné comme un beau macho qu'il est Hercule qui massacre la reine qui voulait simplement lui offrir la ceinture voire plus ses affinités comme dit l'autre c'est-à-dire qu'en fait tout aurait pu se passer dans la paix et l'amour et au lieu de ça ça se passe très mal parce qu'il faut quand même une grosse merde on a donc un peu là résumé cette plénude en poissons c'est-à-dire la contradiction qui existe entre le côté personnalité et âme c'est-à-dire le personnage comme on dit des fois que l'on croit être mais qui est le passage obligé pour se transformer et aller vers son âme on ne va pas aller vers l'âme comme disent les indiens comment je crois tu ne peux pas suivre ton chemin dans les mocassins de quelqu'un d'autre ils disaient on peut te retraduire ça avec les chaussures mais c'est pareil c'est-à-dire que c'est en marchant mon propre chemin tel que je suis avec mes qualités et mes défauts que je veux découvrir que derrière mes qualités et mes défauts qui sont le personnage il y a une force derrière qui me pousse à vivre et à évoluer et cette force est celle de l'âme donc ça c'est très important de le comprendre donc chacun a une force d'âme en lui-même et il doit avancer avec mais tant qu'on n'a pas compris que le mental est là pour ça qu'Hippolyte est là pour servir le divin et donc pour donner à Hercule qui est l'âme en devenir pour lui donner les moyens de devenir justement c'est-à-dire les moyens d'avoir un mental plus lucide plus discernant plus profond pas simplement distrait dispersé ce qui ne sert à rien on ne peut pas aller vers l'âme avec un mental dispersé ce n'est pas possible il faut qu'il soit discernant il faut qu'il soit lucide intuitif donc il y a des moyens de faire ça mais si on n'a pas compris on se retrouve avec une dualité entre le mental vierge et à ce moment le poisson ce n'est plus du tout l'âme c'est l'inconscient c'est-à-dire l'inconscient qui domine donc l'inconscient de la guerre des sexes qui fait que l'homme va maltraiter la femme bah oui puisqu'elle est moins forte que moi physiquement donc il faut en profiter pourquoi pas voilà c'est un peu on voit très bien encore l'histoire que j'ai commencé tout à l'heure de parler de psychothérapie ou de chemin spirituel qui sont nécessaires si on veut que le mental puisse comprendre un tout petit peu qu'est-ce que c'est que le chemin de l'âme et non pas confondre ça avec la religion qui est une adhésion à des croyances ou avec le côté l'athéisme un peu scientiste qui est également une adhésion à une croyance qu'il n'y a pas plus de preuves matérielles que du fait qu'il n'existe pas donc tous ces gens-là sont dans des croyances alors quand on expérimente l'âme on voit très bien de quoi parle les enseignants spirituels donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire là-dessus alors ce défi de la métamorphose du mental vers l'âme c'est ce qu'on appelle le chemin du dharma c'est-à-dire la quatrième noble vérité du Bouddha il y a les quatre d'un noble vérité de la souffrance on souffre la cause de la souffrance parce qu'il y a un égo c'est-à-dire qu'en fait il y a des fausses croyances des ignorances il y a des tas de mémoires qui sont emmagasinées sous forme de karma on va faire des actes qui ne sont pas dans notre intérêt mais on croit que c'est dans notre intérêt de les faire donc on va souffrir derrière si on cherche au lieu de résoudre la souffrance c'est trop tard la souffrance quand elle est là c'est trop tard elle a été semée en amont quand vous piquez une ortie parce que vous croyez qu'il y a des épinards et que vous découvrez que c'est tout d'un pas de bande d'ortie que vous avez mis les orties c'est bon pour la santé aussi si on connaît bien les plantes mais bon c'est même excellent ce que je veux dire par là c'est que vous êtes trompé de plantes à planter évidemment vous allez vous piquer parce que c'est pas ce que vous aviez si vous aviez fait attention aux graines vous n'auriez pas le problème d'avoir des orties c'est la place des épinards ou des ronces on va dire la place des épinards c'est moins comestible les ronces voilà donc la troisième noble vérité c'est annuler les causes de la souffrance pour ne pas ressemer à nouveau des souffrances futures et là c'est vraiment le côté thérapie et la quatrième noble vérité c'est que c'est dharma c'est-à-dire que plus je fais de la thérapie plus je fais des pratiques spirituelles plus en fait mon mental se libère et plus en fait petit à petit le manta c'est-à-dire l'ensemble des facultés mentales s'épanouit pour nous mener vers ce que les bouddhistes appellent la nature de l'esprit c'est-à-dire la vierge mère nous mène vers le fils le Jésus Jésus c'est-à-dire le fils c'est-à-dire le Jésus je suis je suis vers le vrai je suis voilà vers le soi donc la mère est là pour porter l'enfant l'enfant Christ la mère vierge alors qu'est-ce que je voulais vous dire là-dessus aussi il y a plusieurs choses qu'on doit apprendre en vierge il y a un apprentissage de la tolérance la tolérance c'est pas ah oui chacun fait ce qu'il veut je m'en fous c'est pas je m'en fouti c'est vraiment comprendre l'autre en profondeur et du coup comprendre que chacun en est là où il en est que c'est pas la peine de juger ça veut dire aussi dans la tolérance ne pas nuire il y a un côté ahimsa qui est souvent traduit par non-violence qui veut plutôt dire inocuité ne pas nuire c'est-à-dire que c'est pas la peine de faire du mal aux autres parce qu'ils sont différents de nous c'est un peu ce qui est arrivé à ce bras-vercule il n'a pas compris ce que c'est toutes ces femmes qui l'entouraient ça a dû lui faire très peur voilà ça c'est un peu l'aspect feu alors l'aspect eau c'est l'exercice de la compassion on voit très bien que la viande c'est un signe de terre mutable donc c'est très mental c'est très aride c'est très sec il peut y avoir une tendance au coeur sec également or c'est la mer donc il faut il faut il faut bon il faut c'est pas le mot qu'il faut mais disons faire le bien le care qui a donné qui donne caruna enfin ça vient peut-être de caruna la compassion en sanscrit faire le bien autour de soi non seulement c'est ne pas nuire mais en plus faire du bien c'est la suite de ce qu'on appelle la compassion on peut appeler caritas charité aussi car caritas on retrouve le care voilà prendre soin la bienveillance comme on dit maintenant donc voilà ça c'est pour l'aspect ou pour l'aspect terre le don de soi le service des intéressés ce qu'on peut appeler le seva c'est à dire le karma yoga on dit en Inde vraiment ne pas agir que pour soi surtout agir par moment autrefois ils appelaient ça la dîme c'est à dire 10% du temps ou de son argent ça dépendait des gens si on avait l'argent on peut remplacer qui devait être donné à faire du bien aux autres on trouve ça dans l'islam une fois par jour tu dois faire du bien à des pauvres ou à des gens pas forcément des pauvres mais des gens qui ont une souffrance tu dois pouvoir t'occuper de la souffrance de quelqu'un d'autre pour la soulager un peu pour faire que la personne se sente moins seule donc ça c'est c'est le don de soi ça fait partie de alors là c'est vraiment la vierge on dit c'est le signe du service par excellence service d'intéressés alors évidemment on va trouver déformés par leur système capitaliste tous les grats de papier les bureaucrates tous ceux qui sont qui sont dans des services publics c'est une manière d'officialiser en fait cette notion de service et d'en faire quelque chose d'un peu bureaucratique et froid et des fois complètement chiant alors qu'en fait c'est basé à l'origine c'est les républiques qui ont créé ça qui est basé à l'origine sur le besoin de venir en aide aux nécessiteux voilà mais bon quand on voit comment fonctionne la CAF ou la CPM avec ces gros bon à l'effort on se dit on est loin du service des intéressés de toute façon les gens sont payés pour faire ça heureusement parce que c'est très très chiant alors est-ce qu'une utilisation où chacun donne 10% de son temps ou son argent à venir en aide à ceux qui aident simplement par lui-même sans être obligé par les impôts est-ce que ça fonctionnerait encore à l'heure actuelle on est en droit de se demander en tout cas on a remplacé ça par des impôts qui fait que les services sociaux remboursent ceux qui sont handicapés tout ça de leur handicap ou les vieux ou les enfants on leur donne à l'école gratuitement ils ne sont pas obligés de payer pour apprendre etc donc tout ça c'est la notion de Céva mais instituée dans une société on voit très bien qu'on retrouve l'idée de civilisation qu'on retrouve dans la planète Cérès qui est le vrai maître de la Vierge on dit souvent Mercure est le maître de la Vierge mais Mercure est en exaltation en Vierge le vrai maître de la Vierge c'est Cérès il y a de longtemps je suis un pionnier de l'usage de Cérès mais ce n'était pas moi qui l'ai inventé des gens comme Jean Billon qui a écrit l'univers des astéroïdes a très bien montré en quoi les astéroïdes étaient nécessaires à introduire une astrologie moderne parce que dans une astrologie où les individus deviennent eux-mêmes capables de choisir leur métier et non plus de faire exactement le métier de leur père de père en fils pendant X générations ça demande un discernement une orientation professionnelle donc une nécessité de faire une synthèse de ses propres capacités mentales donc une synthèse lucide discernant de ses propres capacités de manière à faire un métier qui correspond à ses capacités de manière à ne pas être en train de faire un métier qui n'a pas de sens justement ça joue beaucoup en astrologie avec Cérès en astrologie on peut savoir par exemple qu'est-ce que la personne a intérêt à faire comme type de métier ou de recherche voilà donc ça c'est et le dernier pour l'air donc la dernière qualité qu'il faut trouver dans la Vierge c'est la consécration au chemin la vérité à la vie comme disait Jésus c'est-à-dire le fait de la recherche s'accrocher à la vérité c'est-à-dire le fait de vraiment essayer d'être au service du chemin pas simplement des autres de ceux qui souffrent tout ça mais aussi du chemin quelquefois on va dire ah oui les yogis sont dans des grottes qui méditent ils ne font rien pour les autres c'est pas bien on va entendre ça chez certains chrétiens qui ont mal compris le chemin il devrait se rappeler que Jésus restait 40 jours au désert souvent pour aller 40 jours au dessert donc on était au désert pas au dessert au dessert s'il prend deux fois du dessert c'est la même chose non mais il allait jeûner au contraire dans le désert et là il y avait cette absence d'interaction avec qui que ce soit pour être complètement en accord avec soi-même rechercher le chemin quel est mon chemin la vérité qu'est-ce que je dois comprendre des situations et de cette civilisation et des autres et la vie c'est ce corps qui vit comment je dois le nourrir comment je dois l'écouter comment je dois vivre et vers où va mener ma propre vie tout ça c'est méditer c'est djana on le dit en sanskrit c'est-à-dire c'est le chemin de la méditation pour la vierge le mot dit le mot dit que la matière règne pour la personnalité c'est-à-dire le mot c'est-à-dire le mental dit que la matière règne c'est-à-dire la matière ce qui arrive la réalité concrète on va dire la vie et le gourou c'est-à-dire que dans la vierge je dois comprendre que tout ce qui m'arrive a un sens c'est pas par hasard que ceci ou cet événement cette personne vient vers moi donc ça c'est pour avancer quand on a de la vierge forte dans son thème soit son en vierge soit la lune en vierge soit le soyer en vierge ça fait déjà un tiers des gens il faut se poser la question qu'est-ce que le règne de la matière c'est-à-dire qu'est-ce que le règne de la réalité qu'est-ce que la réalité me commande de faire finalement on pourrait dire ça comme ça qu'est-ce que qu'est-ce qui arrive m'incite à faire dans ce cas-là on prend du coup la réalité concrète comme une école on se dit je suis pas un vie pour tirer et profit de la vie pour moi-même je suis dans la vie comme dans une école je dois apprendre à évoluer et si je prends la vie comme une école tout ce qui m'arrive est intéressant même si c'est une galère ça devient intéressant de se dire ah j'ai donc ça et ça à apprendre et je vais essayer de l'apprendre grâce à cette galère voilà donc la vie et je tire des enseignements petit à petit alors après plus je tire des enseignements qui vont être au début mentaux qui vont être des manières qui vont être peut-être passés par une forme de morale par une forme d'éthique petit à petit en montant on sort de l'opinion pour entrer dans l'intelligence analytique dans des relations dans des discussions philosophiques avec quelqu'un qui va peut-être nous aider là on rentre dans la société thérapeutique on a dit puis après on peut être encore au-dessus être sur l'aspect intuitif et on est bien loin de l'opinion à ce moment-là on devine que selon les situations les vérités peuvent changer parce que enfin il y a des vérités immuables mais elles sont très loin derrière mais du coup elles ne sont pas contenues dans un groupe ou dans une opinion ou dans une telle affirmation ou telle solution miracle c'est plus compliqué que ça donc plus on va vers cette complexité et en même temps ça simplifie c'est ça qui est rigolo on va vers une vision de plus en plus complexe de la réalité on la simplifie plus à outrance mais ça se simplifie en nous parce que du coup on voit plus clairement même dans la complexité où on va donc c'est très paradoxal plus on croit que les choses sont simples plus il y a qu'à faire ça c'est comme ça plus on va vers le fascisme et donc vers quelque chose qui va faire souffrir alors que plus on voit que c'est ce que disait Pierre Morin plus on voit que la vie est extrêmement complexe et surtout la vie moderne et qu'il faut devenir un honnête homme comme on disait au 18ème siècle c'est-à-dire apprendre de tout apprendre la sociologie la politique la psychologie la spiritualité apprendre de tout pour vraiment comprendre comment tout ça s'interpénètre et quand vous voyez la complexité quelque part votre positionnement voyant la complexité se méfie des simplismes du coup et fait des analyses plus profondes quand l'analyse plus profonde est faite on tombe sur l'intuition qui elle est vachement simple c'est-à-dire c'est oui ou non il n'y a pas il n'y a pas tortillé derrière comme on dit c'est oui ou non c'est vraiment simple et du coup on dit que plus on va vers l'éveil moins il y a de choix plus on voit qu'en fait on va vers exactement ce qu'il nous faut ce qui est vraiment le chemin pour soi-même le chemin qui a du coeur disaient les chamanes amérindiens c'est vraiment ça qu'il faut pratiquer alors pour l'âme ça va être pour la personnalité c'est le mot dit que la matière règne et le mot dit que la matière règne et pour l'âme c'est je suis la mère et l'enfant donc le symbole de la Vierge avec l'enfant alors c'est différent on va expliquer ça après je suis la mère et l'enfant moi Dieu je suis matière très curieux moi Dieu je suis matière alors là on est au niveau de l'âme ça veut dire que Dieu est en moi et ce Dieu en moi c'est pas forcément de la pure lumière c'est la matière on pourrait dire que c'est le corps même qui révèle l'âme et le soi plus je rentre dans le corps en tant que en tant que perception pure plus je m'aperçois que c'est de l'énergie et non pas du quand on médite vraiment à l'intérieur du corps on s'aperçoit que c'est des circulations d'énergie évidemment en surface si on touche on ne traverse pas mais on rentre presque au niveau quantique on pourrait dire la matière on commence à sentir que c'est des circulations d'énergie et que la circulation d'énergie c'est des invitations par des longueurs d'onde à faire venir certaines pensées certaines émotions qui viennent du passé ou de l'environnement et plus on voit ça moins le moi le petit moi égotique il est de moins en moins incernable il est de plus en plus dilué dans quelque chose qui est le moi Dieu je suis matière l'univers entier devient ce cosmos qui nous invite à nous libérer à vivre dans le monde de l'âme et du soi donc on voit là que la mer la mer cosmos la mer matière la mer la matière matière maternelle tout ça c'est les mêmes racines la matrice aussi il y a une matrice positive qui est la nature la nature même de la vie et puis il y a une matrice qui peut être négative qui pourrait redevenir positive en tout cas qui est la matrice civilisationnelle qui en ce moment est très négative parce qu'elle est en train de détruire la matrice naturelle et sans la matrice naturelle il n'y a plus de vie donc je suis la mère et l'enfant en réalité je suis en moi-même mon potentiel de conscience la mer la nature de l'esprit si on pourrait dire et l'enfant l'esprit lui-même c'est-à-dire que si je vais si je recherche la nature de l'esprit en moi l'esprit apparaît en tant que vacuité et clarté c'est-à-dire en tant que vide dans un premier temps vide de tous les contenants contenus conditionnements et tout ce que vous voulez que je contiens alors que la connaissance on sort du con pour rentrer dans une nouvelle naissance c'est le con étant l'ego pour tout le monde je ne fais personne j'en fais partie tout le monde a un ego et donc et là commence la deuxième phrase moi Dieu je suis matière je commence à découvrir que la manière dont je suis constitué si je pénètre profondément dedans l'âme se révèle et même le soi voilà donc je voulais juste faire des petits commentaires pour terminer sur par exemple sur les pays qui sont vierges la France le Japon et la Suisse c'est intéressant la France c'était la fille née de l'église donc ça veut dire où c'est le lien avec la Vierge Marie puisque la Vierge Marie a atterré la Sainte-Baume si vous connaissez l'histoire en Provence après que Jésus ait été crucifié donc il y a un rapport à la France c'est trois avec le christianisme effectivement Clovis qui en se convertissant finalement obtient son empire l'empire des francs etc qui va devenir Charlemagne après qui va donner l'Europe finalement donc l'Europe est vierge aussi donc il y a un rapport dans la France comme étant un pays qui peut contenir une forme de civilisation qui peut amener alors qui a créé la civilisation européenne dans un premier temps après il y a une civilisation anglo-saxonne qui est dominante actuellement et puis mais qui n'est pas du coup liée aussi la vie donc ça c'est il faut rappeler la France c'est aussi la République française avec Marianne c'est une femme vous voyez sur les pièces de la France autrefois il y avait une femme qui semait du blé avec des gerbes de blé dans le bras liberté, égalité, fraternité c'est le côté moissonné ce qu'on va semer on va semer des qualités extraordinaires qui sont la liberté d'égalité et fraternité bon voilà le fils dans ce cas là le fils de cette mère république c'est l'individu l'individu libre dans une société libre c'est l'utopie menée par là donc on peut dire la France c'est les deux la foi c'est à la fois la fille née de l'église c'est-à-dire l'endroit où le christianisme a créé une civilisation assez avancée pendant tout le Moyen-Âge et jusqu'à la révolution française où a été créée la république française qui est le rejeton ou presque la république française on pourrait dire presque c'est le fils de cette vierge de cette civilisation du christianisme qui a été la France et voilà donc c'est intéressant de voir la France avec cette double influence fille née de l'église plus république française on pourrait dire aussi que pour l'Europe ça déteint grâce à la France ça déteint sur la constitution de l'Europe qui est à la fois l'endroit où l'espace géographique dans lequel s'est répandu le christianisme et on a alors les gens disent ouais ouais on voulait mettre de la Turquie il faut sortir de ça c'est pas une religion les gens très très athées voulaient qu'on ne s'en occupe pas oui mais ça se fait tout seul la Turquie sort de là parce qu'elle n'est pas il y a une énergie qui correspond à des zones effectivement géographiques que ça plaise ou non c'est de l'essentialisation bah oui mais la sociologie existe mais les essences existent aussi il faut avoir un esprit plus large que ça pour comprendre comment ça fonctionne dans toute sa complexité et par contre la république française a déteint sur l'Europe alors peut-être pas assez justement on peut s'en plaindre dans le sens que la constitution européenne normalement est une constitution qui contient en elle-même les droits de l'homme inscrite dedans mais non respectée on respecte surtout les lobbies et moins ceci mais normalement l'Europe dans sa constitution pourrait devenir l'endroit où la civilisation l'ère du verso qui est une civilisation où la liberté collective prend une grande importance où l'intelligence de groupe prend une grande importance pourrait être avec les Etats-Unis aussi la Californie a donné un bon exemple de ça pourrait être l'endroit où va se développer cette civilisation du futur à condition de couper les ponts d'un côté avec l'autoritarisme oriental du côté de la Russie ou de la Turquie ou du Moyen-Orient et de l'autre côté couper aussi les ponts d'une autre manière avec l'espèce d'avidité capitaliste des Etats-Unis la sphère américaine qui met plus la banque comme principe que des grands principes que le triangle liberté, qualité, fraternité donc c'est à nous de retrouver liberté, qualité, fraternité dans l'Europe et c'est à la France de jouer son rôle pour influencer l'Europe à ce niveau-là très profondément non, on en est encore loin et c'est pas notre micron premier empereur des Français du quatrième empire qui va nous aider à ça mais bon gardons espoir le Japon c'est les motos les Toyota les technologies fines électroniques tout ça on voit très bien que c'est la Vierge du côté petit médiculeux c'est aussi le nucléaire Hiroshima d'un côté fait Fukushima de l'autre on voit très bien que dans la Vierge l'idée de disséquer l'atome pour en tirer une énergie énorme c'est une manière vierge de tirer son énergie d'où la France qui est le grand pays du nucléaire aussi celui le plus nucléarisé au monde on voit les dangers avec Hiroshima et Fukushima en fait le Japon sert de pays martyrs au nucléaire bon ça veut pas dire qu'on va être à l'abri totalement que ça va être le Japon à chaque fois qu'il va se prendre ça dans les dents actuellement ils sont en train de vider les piscines de Fukushima au lieu de les garder au contraire de les transférer quelque part et de les garder dans un endroit où ça va pas fuir pendant des siècles pour laisser les isotopes radioactifs se diluer petit à petit ah non on la vide dans l'océan super sympa sans savoir les conséquences que ça a écologiques c'est une catastrophe c'est vraiment ah oui mais c'est vachement grand l'océan ça va se diluer bah voyons quand on sait la puissance des isotopes radioactifs que ça a dans le corps un microgramme de plutonium peut tuer des milliers de gens il n'y en a pas beaucoup on va juger des ans on a vraiment à faire une imbécilité et personne ne bouge il y a la bénédiction de l'association internationale de l'énergie atomique qui est là oui bah oui il n'y a qu'à faire comme ça ce serait plus pratique sinon ça va coûter trop cher si ça coûte trop cher mettons le prix dans le prix nucléaire on s'aperçoit peut-être que le nucléaire n'est pas une solution pour le changement climatique en tout cas pas une solution d'avenir solution encore maintenant parce qu'il y a des centrales autant terminer de s'en servir le plus vite possible mais pas en créer d'autres surtout pas ça serait voilà enfin bon sinon c'est le domaine de la BD les petits dessins avec des cases c'est typiquement en vierge c'est les petites cerises les petites petites rilles voilà Miyazaki qui est plutôt vierge poisson avec tous ces dessins animés qui sont liés un peu au Shinto c'est-à-dire une vision spirituelle de la nature c'est très très en vogue parce qu'on a besoin du retour à la nature avec la crise écologique Miyazaki il est en train de faire un dernier dessin animé il est génial ce type c'est extraordinaire il a vraiment un sens du magique souvent les gens ne comprennent pas parce que quand on comprend le symbolisme on peut vraiment voir ce qu'il veut dire c'est très très profond c'est du pur symbolisme astrologique très souvent à des niveaux très très profonds il faudra que j'en parle un jour j'en ai parlé dans les cours autrefois on n'a pas le temps et la Suisse c'est l'autre pays vierge on pourrait dire la France c'est vierge plus balance avec la République française le Japon c'est vierge plus scorpion avec le côté nucléaire et puis le côté manga, sexe et tout ça c'est Cérès Mars à la conjonction qu'a le Japon donc Cérès c'est mélangé à Mars d'où les arts martiaux aussi c'est des arts très civilisationnels mais avec une discipline incroyable une autodiscipline très profonde très calme et puis sinon la Suisse la propreté et puis la ponctualité coucou coucou les coucous Suisses ça court n'eux pour ça ah c'est l'air bon donc voilà et puis c'est un côté vierge plus capricorne puisque c'est les banques c'est les paradis fiscales de l'Europe la fameuse neutralité de la Vierge c'est en fait une neutralité de la banque par rapport aux nations pour que les riches de toutes les nations en cas de guerre puissent mettre leurs frics à l'abri de manière à reprospérer à nouveau après la guerre quand tout est détruit c'est merveilleux donc voilà vous voyez la Vierge ça peut être très très lié à l'ego d'une manière extrêmement intense c'est le signe le plus égocentrique on dit souvent le lion le signe le plus égocentrique mais non parce que la Vierge justifie son égo avec des tas de justifications mentales donc le signe le plus égocentrique de plus et c'est normal parce que c'est le sixième signe de l'hémicycle donc c'est le dernier donc l'égocentrice commence par le bélier et puis il suit différentes phases et quand il arrive en Vierge il est maximal parce que si on ne se met pas en recherche de l'âme comme on a vu Hercule qui arrache la ceinture si on arrache la connaissance pour avoir de la connaissance et le savoir à ce moment là ce n'est pas de la connaissance c'est du s'avoir on veut prendre la connaissance à ce moment là ça donne quelque chose qui n'est pas très évolutif et ça donne un égo extrêmement sûr de lui et internet a augmenté ça l'espèce d'arborescence d'internet a énormément augmenté ça parce que quand je suis tout seul avec mon écran je sors sur ce que je veux je crois en tout cas je ne suis manipulé par les algorithmes mais je ne sais pas j'ai l'impression que je suis tout seul que je choisis des trucs géniaux et que je tombe moi-même grâce à mon intelligence des trucs géniaux c'est un faux cerveau parce qu'un cerveau il faut avoir une bonne idée il faut s'acconstruire par soi-même là il n'y a pas d'effort à faire on tombe sur des bonnes idées et je l'ai fait mienne et je n'ai pas à avoir du respect pour celui qui a fourni cette idée puisque je ne la vois pas je ne vois qu'un écran donc ça rend extrêmement égocentrique extrêmement imbu de soi-même centré sur soi-même ça peut même jusqu'au cynisme alors les quatre défauts de Cérès si vous voulez la qualité c'est l'humilité l'humus la terre c'est terre mutable et puis mutable c'est la pureté la purification c'est-à-dire que qu'est-ce qu'il faut transformer dans la Vierge c'est purification pureté ça vient de pire en grec qui veut dire le feu le feu qui brûle l'ignorance qui brûle le mental négatif qui brûle les jugements hâtifs qui sont faits par l'ego bon ça c'est voilà ça c'est comment ce feu c'est un peu le vulcain qui est dissimulé derrière Cérès le vulcain qui est le feu le feu divin qui circule dans le corps le feu des chakras le feu des méridiens et la vraie Vierge elle est là pour brûler en fait ce qui est dans la terre n'est pas n'est pas pur alors bon malheureusement quand il n'y a pas ça il y a le feu des pyromanes en action actuellement avec les feux de forêt d'un côté c'est les lobbies qui brûlent qui brûlent tout sur leur passage parce qu'ils accumulent l'argent et paradis fiscaux donc ils brûlent la capacité de faire de l'argent une monnaie d'échange et puis du coup ça crée les canicules il y a un rapport exact entre les canicules et l'égo-centrisme qui est un feu un feu négatif ces feux qui sont allumés partout on peut dire bien sûr il y a des pyromanes ou des gens imprudents oui c'est vrai mais d'un point de vue symbolique ça va très bien avec le feu de l'ego le feu du bug humain cette espèce de volonté vachement forte que je veux avoir raison oui j'ai raison j'ai pas raison bien sûr j'ai raison j'ai raison bien sûr comment ça j'ai pas raison si j'ai raison c'est cette tension perpétuelle à vouloir avoir raison ça c'est vraiment lié à la Vierge alors les 4 défauts dans ces rêves je vais les dire rapidement pour terminer le perfectionnisme qui est un défaut vierge qui peut entraîner la procrastination par rapport à l'action c'est au niveau au feu si vous voulez on va bloquer sa créativité parce qu'on veut on veut que ce soit parfait donc on n'ose pas se lancer et du coup on rejette au lendemain et la procrastination peut entraîner une inaction du coup et même un amour de l'inaction si on est trop sérésien négatif au niveau de la terre c'est par contre là ça va être l'orthophagie ou l'orthorexie ça va être des régimes trop stricts on sait qu'il y a des gens qui veulent maigrir parce que justement l'anorexie boulimie l'alternance à l'anorexie boulimie c'est typiquement sérésien je m'empêche de m'enlever parce que je veux ressembler à un conditionnement existant je veux coller à un conditionnement existant je veux me conditionner moi-même pour essayer par des moyens complètement dingues il y a bien une autodiscipline mais elle est complètement débile ce qui fait que tout d'un coup elle craque parce qu'elle est exagérée on repasse la boulimie puis alors ça fait le yo-yo au niveau de la balance alors ça arrive à des femmes qui gèrent mal leurs hormones de désir justement et qui passent de la junk food à des fois un véganisme extrêmement strict qui fait qu'il va y avoir des carences qui fait dire à certains docteurs quand ils rencontrent bah oui il faut arrêter tout de suite le véganisme est dangereux non le véganisme n'est pas du tout dangereux s'il est bien fait au contraire il guérit plein de maladies mais il y a dans les personnes véganes des personnes qui se mettent en danger parce qu'elles ne vont pas vers le véganisme elles vont vers CRS ce qu'on appelle l'orthorexie ou l'orthophagie c'est à dire on ne mange plus pour le plaisir moi je suis végan et je le mange avec un très grand plaisir et on fait des fêtes de repas sans alcool où on rigole encore plus qu'avec alcool moins le mal de tête et la gueule de bois mais voilà ça passe par un équilibre intérieur qui permet ça mais l'orthophagie c'est quand on devient extrêmement strict au niveau de principe j'avais connu ça à l'époque où il y avait comment s'appeler les macrobiotes il y avait des gens macrobiotes qui sont excellents qui faisaient ça bien mais il y avait beaucoup de gens macrobiotes qui sont complètement barrés dans un truc complètement saturnien fermé et donc c'est récien aussi on mange avec son mental au lieu de manger avec plaisir il faut introduire la diététique bien sûr mais il ne faut pas que la diététique devienne tout l'autre complexe alors celui-là il va être plus haut c'est les complexes d'infériorité les complexes psychologiques ce qui nous fait qu'on est en refoulement par rapport aux émotions ça c'est connu c'est la base des névroses ça peut aller jusqu'à la psychose évidemment puis la normose en fait partie aussi quand on contrôle ses émotions parce que pour ne pas paraître ceci pour ne pas paraître cela aux yeux de la norme c'est de tous devenir des petits chinois comme il faut c'est vraiment le programme qui est en route actuellement partout les caméras vous surveillent comportez-vous bien s'il vous plaît ne faites pas n'importe quoi dans la rue vous êtes Big Brother is watching you et puis le dernier c'est l'air alors là c'est le côté CRS qui joue l'intellectualisme ça va être la critique gratuit le cynisme les critiques parisiens par exemple les intellos parisiens qui sont connus pour ça assez vachards parce qu'ils se croient intelligents ils ont lu ci ou lu ça ils ont des références ça crée une séparativité une forme de sectarisme de la caste on appartient à une caste alors on trouve ça aussi avec le scientisme ça c'est le côté littéraire mais il y a ça en France mais il y a aussi ça avec le scientisme qui va ricaner bêtement de tout ce qui va être l'énergie spiritualité tout ça sans se rendre compte qu'en prenant pour bête des gens qui ont évolué en conscience ils désignent la bêtise sur eux-mêmes évidemment les pauvres ils ne le savent pas mais c'est évident c'est comme si on ne connait pas une langue et qu'on s'imagine que ces gens qu'on arrive dans ce pays où ils parlent entre eux ils disent oh c'est marrant c'est des idiots ils ont une espèce de charabia auquel on ne comprend rien oh qu'ils sont bêtes si tu apprends la langue tu découvres qu'il y a une culture derrière donc là aussi il y aurait beaucoup de choses à dire alors je voulais citer un livre que je conseille de lire aussi c'est la mère de Laurent Gullit qui parle de la forêt vierge alors là il fait le lien Laurent Gullit tout le temps et ça j'adore ça entre la nature de l'esprit le bouddhisme qu'il a étudié pas mal qu'on retrouve dans la voie du souffle un de ces bouquins qui montre comment pratiquer la méditation qui est vachement bien enfin c'est surtout la méditation vipassana donc c'est le petit véhicule il n'y a pas forcément la compassion dedans mais il l'a met il a l'intelligence et puis la nature de l'esprit le côté des esprits de la nature c'est à dire le côté esprit de la forêt par exemple les grands esprits les grands dévats qui lui ont parlé dans le bouquin de mer dans la forêt vierge comme on dit la forêt vierge c'est à dire la forêt amazonienne d'ailleurs le Brésil contient les signes poissons poissons verso mais aussi la vierge justement à cause de la forêt vierge des immenses espaces naturels en ce cas là c'est la nature vierge je ne vous ai pas parlé aussi des symboliques féminines de la vierge il y avait Isis Isis et Nout alors Nout c'est la reine de la nuit Isis parle plus de la déesse mère qui va créer l'univers un petit peu chez les grecs il y avait la pistis sophia aussi la sagesse la sagesse même qui est sous forme féminine on a une référence alors Isis il y a le rapport avec Osiris et le masculin féminin c'est très intéressant ça montre on ne va pas rentrer là-dedans parce qu'on irait trop loin avec Isis et Osiris c'est très intéressant c'est la base de notre civilisation et Isis Isis et Osiris c'est un peu Marie et Jésus il n'y a pas de doute que c'est les archétypes de ça puis derrière il y a Nout la déesse de la nuit qui est la voûte étoilée c'est-à-dire que il y a la matière et puis il y a le céleste aussi qui est féminin chez les égyptiens il y a Ève la fameuse Ève qui va alors qu'on dit qu'il va tenter Adam alors Adam représente Adam c'est l'âme en fait pour les hébreux et Ève va être le principe de l'intelligence donc l'intelligence va nous tenter à nous couper du paradis terrestre c'est-à-dire de la nature de notre nature d'esprit profonde on va s'en couper grâce à l'intelligence donc Ève n'est pas la femme en fait Ève représente Yévé le nom sacré secret et sacré de Dieu c'est I Dieu plus Ève donc c'est-à-dire l'intelligence si on rajoute Dieu ça donne le cheminement l'âme le dharma le chemin et on voit qu'elle a un penchant négatif aussi qui est Lilith de l'autre côté qui va représenter l'intelligence qui a été initiée au secret invisible et qui est du côté un peu dangereux du point de vue de la Bible qui est un peu patriarcale elle va représenter un côté dangereux alors qu'en fait elle n'est pas dangereuse elle est celle qui a été initiée au mystère et qui donc est libre de la dominance masculine parce que c'est un peu la sorcière comme on dit la sorcière bien aimée voilà donc et après dans le christianisme on a Marie alors on a deux archétypes aussi qu'on peut mettre comme je viens de le faire en Ève et Lilith il y a Marie et puis il y a Cléopâtre alors Marie elle est vraiment la retranscription symbolique dans le vécu vivant parce que bon Marie et Jésus ont quand même existé même s'il y en a certains qui disent mais c'est des constructions symbolisées par le Zodiac Marie c'est vraiment la Vierge Jésus c'est le poisson Jésus est arrivé au début de l'ère des poissons enfin peu après le début de l'ère des poissons 180 ans après exactement au moment où c'était juste puisque c'était le début de la micro-ère taureau donc c'était logique qu'il arrive à ce moment-là parce que c'est un message d'amour alors que Cléopâtre Cléopâtre c'est celle qui arrive juste avant qui montre bon qui couche avec toute personne qui a le pouvoir à chaque fois qu'il y en a un qui se dit c'est moi César hop elle tombe amoureusement de lui dès qu'il est tué même si c'est l'autre Cléopâtre c'est un peu la Isis qui essaye de calculer avec une très grande intelligence son intérêt c'est un peu la femme moderne c'est le côté un peu intéressé manipulateur qui a su intégrer des valeurs masculines pour garder le pouvoir donc on a deux archétypes il n'y a pas de question de bien et de mal il y a une question de voir ils arrivent à la même époque pour nous dire bon ben voilà on va rentrer dans l'ère des poissons de la Vierge on est rentré dans l'ère poissons vierges et il y a Cléopâtre d'abord et Marie ensuite qui viennent comme des exemples de cet axe poissons vierges de cette civilisation qui va durer 2160 ans et qui est terminée puisqu'on est rentré dans l'ère du Verseau alors pour rentrer dans l'ère du Verseau justement on a des exemples aussi on pourrait mettre de même qu'on a mis le couple Marie-Cléopâtre on peut mettre le couple Hama et Madonna Hama qui est une grande sainte de l'Inde qui manifeste totalement les énergies christiques complètement avec ce don d'elle-même cette compassion tout ça et cet amour vivant qu'on peut sentir sans aucun arrière-pensée de quoi que ce soit quoi qu'en disent certains avec un don de soi total de toute sa vie à soulager les êtres et les âmes et à créer des hôpitaux des orphelinats enfin une oeuvre extraordinaire un peu comme Mère Thérésa l'avait fait dans le christianisme aussi et puis il y a Madonna qui va être le côté un peu plus obscur de la force alors Madonna comme Michael Jackson sont deux personnes qui ont beaucoup sexualisé la musique quoi la chanson et qui sont tous les deux nés dans le signe de la Vierge qui est un signe normalement un peu prude là c'est un peu des vierges folles tous les deux là et qui ont eu des fonctionnements sexuels soi-disant libres mais qui peuvent se poser la question sur quelle est la nature de cette liberté puisque est-ce qu'ils maîtrisaient vraiment leur désir on sait que Madonna a fait une évolution spirituelle quand même petit à petit mais au début ça part d'une vision très instinctive très brutalement carnassière presque au niveau du féminin voilà on peut aussi pour prendre vraiment l'ère du verso vraiment commencer cette fois les gens qui sont nés après début de l'ère du verso c'est intéressant parce que la bascule se fait en 67 donc c'est un peu Hama est né en 53 je crois que oui et puis Madonna c'est 58 puis Jackson c'est 58 voilà donc ça c'est juste avant l'ère du verso ça annonce en fait l'ère du verso puis celles qui sont l'ère du verso les nouvelles femmes on peut prendre Greta Thunberg ou Camille Etienne je ne sais pas si ils sont ici je ne crois pas mais c'est intéressant parce que ce sont des espèces d'égéries d'Amazon guerrières qui sont là en train de nous rappeler notre capacité à agir même si tout semble foutu il faut garder l'espoir il faut garder ce côté féminin positif qu'est l'espoir l'espérance il y a aussi Corinne Pelluchon qui écrit un peu quelle philosophie sur l'espérance et qui montre bien que même si tout est foutu vous êtes sur terre pour agir donc vous agissez en gardant confiance et de toute façon ce que vous ferez c'est ça mieux que de rien faire ou de se désespérer ou de vouloir se suicider donc voilà dans le domaine de la c'est très important de voir que c'est le domaine de la santé aussi et de la guérison et de la médecine la Vierge et je recommande il y a une évolution actuellement qui est extrêmement dangereuse je mettrai le lien en dessous enfin mon ami informaticien mettra le lien d'une pétition du docteur Menat qui résume tout à fait très bien il faut bien lire ça et approfondir cette question là c'est très très grave ce qui se passe et je pense que comme la France c'est le deuxième cavalier d'apocalypse je vous demande de vous reporter si vous n'avez pas vu à ma vidéo sur les cavaliers d'apocalypse pour bien savoir de quoi je parle et c'est le deuxième cavalier sa description correspond exactement à ce qui se passe en ce moment donc là on est en plein coeur du sujet il s'agit bien de dépasser la nature même de ce deuxième cavalier et donc l'ordre des médecins français pétainiste est en train de devenir quasiment orwellien on pourrait dire 1984 d'Orwell il est en train de devenir le Big Brother Big Pharma qui est en train de décider comment vous allez vous soigner il va vous interdire de vous soigner par des médecines naturelles pour ne officialiser ne permettre que la médecine chimique et les vaccins et tout ça et tout ce qui s'est passé je recommande aussi la lecture du dernier Nexus qui résume en fait j'avais dit au début du Covid j'avais dit en trois ans on saura exactement la vérité sur cette histoire parce qu'il y a des magouilles pas claires Nexus vient de sortir ce mois-ci et il résume en fait ce qu'ils appellent l'affaire Covid et avec les preuves scientifiques de tout ce qui s'est passé et c'est bon alors certains vont dire c'est complotiste non il y a quand même Nexus il y a une voie ouverte à des gens plus un peu parano qui ont le droit de parler dedans mais disons qu'ils ont tendance à faire des enquêtes extrêmement fouillées extrêmement justes on ne peut pas ça serait vraiment malhonnête de les résumer à être des complotistes non non c'est presque l'un des rares endroits où les enquêtes sont complètes sur ces sujets là même si la parole est donnée quelquefois des gens qui peuvent délirer enfin ça délire moins en négatif que sur les réseaux sociaux voilà donc il y a une pétition du docteur Mena vous irez pour et ça comme c'est la France on sait maintenant tous les problèmes changement climatique ça c'est mondial on l'a très bien compris les incendies partout au Canada partout au Brésil on voit tout est en train d'aller très très mal mais il faut se rappeler que les cinq cavaliers enfin je compte Poutine comme étant le symbole du cavalier central qui est c'est à dire c'est à dire on peut résumer notre cavalier central c'est l'intelligence perverse c'est à dire l'intelligence la vierge dévoyée le côté qui n'est plus du tout au service du Christ mais au service du Satan du séparateur du diabolène non plus le symbole c'est ce qui permet de réunir les gens et de comprendre comme l'astrologie permet de comprendre vers où on va le diabolène c'est ce qui sépare les gens ce qui fait qu'ils ne se comprennent plus les uns les autres on va dans la guerre de tous contre tous par là donc là Poutine représente parfaitement ça il est la perversité le mensonge incarné c'est vraiment le danger du psychopathe qui 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 contamine en fait par par l'efficacité qu'il a dans le domaine politique parce qu'il est quand même très efficace pour obtenir ce qu'il veut et pour convertir des tas de gens en souffrance à sa doctrine fasciste c'est un retour exact du fascisme à Poutine pour ceux qui ne l'auraient pas compris dans la non pas dans dans l'insultat espèce de fachou comme font les gauchistes là non c'est pas dans ses esprits là je veux dire dans la doctrine même essentielle du fascisme c'est à dire il correspond à ça exactement donc il y a il y a la France donc les Etats-Unis la France le couple Israël-Iran et la Chine sont un peu les quatre endroits où se manifestent le mieux les quatre natures perverses et la nature perverse de la France c'est justement cette espèce de maman négatif c'est la vierge négative une mère négative qui va à tout prix enfiler des médicaments toxiques à son enfant pour le soigner alors que ça l'empoisonne donc d'où la pasteurisation l'institut Pasteur tout ça dont on est très fier alors que bon les preuves que les vaccins sont bons ne sont toujours pas faites c'est à dire que si on les étudie ces fameuses preuves elles sont très très sujettes à caution voire même des fois complètement trompeuses donc il y a il y a bien un processus de 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 mise en condition de de la pensée médicale qui est qui est qui est très très avancé de conditionnement en fait de la pensée médicale par les labos pharmaceutiques qui est très très avancé en France on est le seul pays où le bouquin de référence le Vidal qu'ont les médecins sur leur bureau quand ils veulent savoir quels médicaments donner face à telle maladie ils sont formés pour reconnaître les maladies ça c'est sûr il faut toujours se référer à eux pour savoir qu'est-ce qu'on a comme maladie puisque ça va permettre de mieux voir qu'est-ce qu'ils souffrent et pourquoi mais par contre eux ils vont se référer à leur Vidal et le Vidal contient tous les médicaments qui ont été vérifiés par des tas d'organismes bien sûr mais les commentaires sur les médicaments sont faits par les labos pharmaceutiques eux-mêmes or on n'a jamais vu un tel comment dire conflit d'intérêts c'est-à-dire que on n'est plus dans la médecine dans une science pure on est dans quelque chose qui se mélange avec l'intérêt financier évidemment un pays qui confond à ce point l'intérêt financier pharmaceutique avec le désir de guérir le patient c'est un pays qui est dangereux dans son désir même de soigner de faire du bien il est dangereux donc la protection de l'individu français du citoyen français par des pouvoirs publics des pouvoirs médicaux extrêmement sophistiqués extrêmement avancés la médecine française a été reconnue comme assez avancée dans ses technologies on va dire dans le monde entier mais elle est en train de régresser complètement grâce à ses tortes des médecins rôliens vous verrez que Daltor Mena parle de l'origine sulfureuse de l'ordre des médecins et en cela il dit quelque chose que je disais déjà c'est à dire que la date de naissance de l'ordre des médecins est celle de la mise en place du programme nazi dans la France pétainiste et on sait en astrologique que les dates de naissance comptent énormément parce qu'elles montrent le caractère que va avoir un organisme or cet organisme n'a pas été modifié c'est le seul organisme qui n'a pas été modifié lors de la libération par la résistance et puis par De Gaulle et tout ça je ne sais pas pourquoi il n'a pas modifié ça a l'air bien ça fonctionnera sûrement comme ça et qu'elle laisser ça comme ça et toc donc on a on n'a pas la date de naissance d'un ordre des médecins qui serait créé en 45 ou 44 dans la libération on a toujours la même date de naissance de 1940 qui contient un thème d'essence nazie à l'époque c'était ça qui était en vogue entre guillemets alors vous verrez il y a un deuxième lien qui sera mis qui est l'introduction d'un journaliste du Figaro un journaliste courageux voire téméraire qui va oser s'introduire chez de dangereux naturopathes et quand on lit ça alors c'est à mourir de rire je conseille de lire c'est vraiment c'est vraiment très très drôle quoi mais attention on peut aussi rire jaune parce que c'est exactement ce que pensent les gens au pouvoir actuellement c'est-à-dire que eux quand ils lisent ça ils ne rient pas ils y croient vraiment c'est-à-dire c'est ridicule à un point dingue de paranoïa de suspicion débile face à ce qui est la nature même c'est-à-dire le fait qu'on puisse se soigner avec l'aliment c'est ce que disait Hippocrate le serment d'Hippocrate des médecins que l'aliment soit ton médicament ça veut dire on peut se soigner effectivement en modifiant son alimentation c'est très connu les naturopathes alors pour eux c'est la catastrophe quoi ils ne prennent même pas le médicament alors qu'on sait qu'à chaque fois qu'on prend de la chimie il y a des effets secondaires alors que dans la nature il n'y en a pratiquement pas alors évidemment c'est parti de la chasse aux sorcières avec certains évidemment il y a eu des gogoles qui ont fait des jeunes très très prolongés excessifs il faut se former aussi et puis il faut faire appel à des médecins qui se soient formés dans plusieurs domaines le jeûne est très très bon s'il est poussé à un point de faire mourir le malade c'est évidemment le malade est mort gris comme disaient les diaphores rouges dans Molière enfin voilà bon voilà des petits livres des choses à écouter c'est ces deux liens que je mettrai en dessous bon ben voilà j'ai fait un temps insuffisamment long pour alors comme exercice de méditation pendant cette passage à la Vierge je conseille de faire des exercices dans lesquels on se relaxe puis on descend dans le corps physique comme dans Vipassana on prend conscience des états négatifs en écoutant le corps physique c'est à dire derrière les états négatifs par exemple une douleur une tension on regarde derrière par la conscience sans juger sans se précipiter à juger sans débarrasser ou à voir le refouler mais simplement regardant on découvre qu'est-ce que ça qu'est-ce que veut nous dire tel ou tel organe comment il nous parle qu'est-ce qui émane de lui et en regardant comme ça en accueillant gentiment ça il y a des par le poisson c'est à dire on a un accueil de compassion pour soi-même finalement on peut petit à petit guérir ça on peut rajouter des sons les chinois rajoutent des sons dans l'ordre des organes le S pour les poumons le Tchou pour les reins le Ch pour le foie le Rao pour le coeur le Wu pour le rat de pancréas le Yi pour le triple réchauffeur c'est des faites doucement on l'entend là faites plusieurs fois je ne vous le fais pas mais vous pouvez le faire chez vous en les copiant vous avez du point de vue tibétain la respiration Oum on inspire A on retient et puis Oum expire le Oum est blanc le A est rouge et le Oum est bleu c'est ce qu'on apprend comme respiration dans les écoles tibétaines et on peut choisir alors si vous voulez si vous ne sentez pas trop si vous êtes un bon méditant ça se fait tout seul vous rentrez en résonance avec la zone du Hara pour l'inspire du coeur pour la pause et puis le Oum dans l'expire pour la tête qui se vide donc l'inspire part du Hara dans le A la pause vous ouvrez le coeur et dans le Oum l'expire vous lâchez le mental et on se retrouve dans une pause vide à la fin qui est le silence on recommence comme ça mais si vous ne connaissez pas vous ne sentez pas suffisamment ses centres vous pouvez simplement dire j'inspire la force par exemple la force ou l'énergie la puissance vous choisissez des qualités à chaque niveau donc ça c'est puis ensuite pose la joie la joie le bonheur la compassion l'amour et puis expire paix ou patience si vous avez besoin de la qualité de la patience paix non jugement voilà et comme ça vous nettoyez les trois les trois centres principaux le centre du Hara du ventre le centre du coeur et le centre le centre du cerveau voilà voilà un petit peu un des conseils que je peux donner pour travailler sur le signe de la Vierge jusqu'à la prochaine nouvelle lune alors la prochaine nouvelle lune aura lieu le 15 septembre à 3h40 du matin et oui c'est un peu tout il faudra se débrouiller pour la faire j'espère pouvoir vous faire un petit enregistrement en ce moment là aussi en tout cas c'est ce qui est prévu voilà je vous souhaite de bon travail sur la pleine lune rappelez-vous que la pleine lune est une occasion de conscience extraordinaire et méditez bien pendant les un jour avant un jour pendant un jour multipliez les méditations à ce moment là c'est là que vous aurez le plus de capacité de découvrir qui vous êtes surtout que la Vierge et le Poisson c'est vraiment le passage entre l'ego et l'âme la Vierge et l'enfant de même que le passage qui avait été raté par Hercule c'était le passage du bélier où son copain il avait fait mourir son copain parce qu'il lui avait laissé ça voulait dire que c'était le passage du poisson au bélier c'est à dire où on sort de l'âme pour rentrer dans une nouvelle manière d'agir avec le bélier et bien ces passages d'équilibre des équinoxes où on doit équilibrer le moi avec l'âme c'est des passages qui sont un peu dangereux qui sont défiés et c'est ceux où Hercule c'est à dire la meilleure volonté du monde peut échouer donc rappelez-vous que c'est pendant ce mois-ci que vous pouvez échouer à mettre de la paix de l'amour une autodiscipline de vos tendances négatives c'est le moment où vous pouvez échouer parce que la Vierge est le moment où le mental est le plus facilement influençable par les énergies de distraction d'être emporté à droite à gauche écoutez bien les 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 petites vidéos que je vous ai mis la dernière fois si vous ne les avez pas écoutées parce que c'est ce besoin d'aller voir ailleurs c'est toujours un peu délicat ou alors à la place si vous écoutez ce que dit un maître d'accord mais si c'est pour aller voir les trucs sur Youtube essayez de voir un petit peu ce que ce que je vous propose parce que dans ce que je vous propose et ça en toute modestie il y a il y a des des clés qui peuvent vous permettre de mieux comprendre pourquoi il est intéressant de de suivre les enseignements des maîtres maîtres que vous voulez moi je ne suis pas dogmatique mais pourquoi c'est intéressant et pourquoi ça peut vraiment vous apporter un progrès accéléré et plus de bonheur dans votre vie voilà c'est mon but à chaque fois que je fais ces vidéos ces petits enregistrements je veux dire parce que c'est c'est mon dharma c'est de faire connaître par le mental donc par la parole ce qui est possible comment il est possible d'évoluer pour tous et c'est urgent dans le monde actuel sinon on va tous mourir ensemble comme des idiots et de vivre ensemble comme des frères comme disait Martin Luther King allez à bientôt dans 15 jours pour la nouvelle lune de la vie de la Vierge aussi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada